D'abord, j'aimerais peut-être commencer par une bonne nouvelle pour la ville de Gatineau. Le cabinet du maire avait fait des représentations au cours des derniers mois auprès de la ministre Mme Normandeau parce que l'enveloppe qu'on avait pour le programme pour adapter des logements pour des personnes qui en ont besoin avait diminué. Donc, on vient de passer d'une enveloppe de 19 000 $ à 100 000 $. Donc, j'aimerais remercier Mme Normandeau d'avoir été à l'écoute de la ville de Gatineau. On a des grands besoins dans ce secteur-là. On a une population qui est vieillissante et ça vient aider surtout les familles qui en ont le plus besoin. Ça vise les familles en bas de 30 000 $. Donc, ceux qui veulent adapter, par exemple, une salle de bain, mettre une rampe, par exemple, pour des personnes qui perdent un petit peu de mobilité, ça vient faciliter le travail. Donc, je remercie le bureau ce matin de Mme Normandeau. 100 000 $, est-ce que ça rejoint des enveloppes qui ont déjà existé? Est-ce qu'on a déjà fait plus que ça? Non, on avait une enveloppe de 32 000 $ dans les 30 000 $? Je pense que c'est 32 000 $ sans me tromper. Et puis, ça avait été diminué à 19 000 $. Donc, on avait fait des représentations au cabinet pour dire que c'était un non-sens parce que la population est vieillissante et plus ça va, plus la demande va grandissante. Donc, c'est pour ça que ce matin, on est très fiers. C'est la grosse représentation. Vous pensez de 32 000 $ baisser à 19 000 $ puis remonter à 100 000 $? C'est ça. Au moins, on nous a écoutés. Puis, je pense qu'il faut le dire qu'on confiait bien les choses. Et ce matin, on est heureux de cette annonce-là. Même si c'est 100 000 $, c'est 100 000 $ qui va venir aider une population qui en a besoin. Je voulais dire, bon, c'est pas rien quand même, mais est-ce que ça doit se dépenser assez vite? Les rampes de salles de bain, ça coûte pas cher. Les ascenseurs, par exemple, des monts de charge, ça coûte pas mal du cher. Oui, mais ça, c'est surtout pour des petits travaux, là, dans des salles de bain ou une rampe en rentrant dans une maison. C'est pas pour des ascenseurs. C'est pour des besoins, là, des petits enveloppes, je dirais, généralement. Finalement, c'est pour ça qu'ils gagnent 30 000 $ et moins. Est-ce que les demandes soient faites à l'affiche municipale, à la Ville? C'est fait à la Ville et c'est ce budget-là qui va être octroyé. C'est pas un tirage au sort comme dans d'autres programmes. C'est premier arrivé, premier servi. Et pensez-vous qu'avec 100 000 $, vous allez être capable de répondre à la demande? On va pouvoir faire plusieurs projets et on comblera peut-être pas toute la demande, mais on va pouvoir combler une bonne partie de la demande. En moyenne, une demande, ça chiffre à combien? C'est des travaux, généralement, entre 1 000 à 3 000 $. Donc, on va pouvoir faire pas mal de travaux. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un plafond sur la subvention que vous avez demandé? Ça, il y aura sûrement des plafonds, mais il y a un communiqué qui va être émis aujourd'hui par nos services et qui va donner un petit peu les détails de tout ça. Ça représente combien de familles? Je pourrais pas vous dire comment ça représente de famille, mais si on dit que c'est des projets entre 1 000 à 3 000 $, on peut penser peut-être à une soixantaine de familles. Combien va recevient de demandes, généralement? Il y avait une liste d'attente qui était très, très, très longue. Je pourrais pas vous dire combien de personnes, mais passer de 30 quelques milles à 100 000 $, c'est une très bonne nouvelle pour Gatineau. Est-ce qu'il y a des représentations qui peuvent être faites concernant l'édifice de la fonderie? On a besoin d'un monte-charge pour les personnes handicapées. Est-ce qu'il y a une enveloppe semblable qui pourrait être faite? Est-ce que la ville pourrait demander quelque chose de ça? On est en train de faire des démarches, mais c'est un dossier qui va revenir, je dirais, d'ici un mois ou deux. Il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises concernant l'accessibilité à la fonderie. On espère régler ça dans les prochains mois, très prochainement, prendre une décision, au moins pour l'accès. Je dis pas qu'on va finir les travaux à la fonderie, mais pour avoir accès au deuxième étage de la fonderie. Ça coûte très combien? Est-ce qu'il y a un budget pour rendre des édifices accessibles ou conformes aux nôtres? Il y a un budget qui a été identifié aussi pour la ville de Gatineau pour la prochaine année, autour de 900 000 $, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un bon budget pour le faire. C'est cette enveloppe-là qui pourrait permettre de rendre des édifices conformes? C'est cette enveloppe-là. Il y a des mesures différentes. Comment ça va coûter, je ne le sais pas. Ça dépendra de la mesure qu'on prendra. Il pourrait avoir, par exemple, quelque chose d'aussi simple que mettre une rente, comme on voit dans des maisons privées, des mesures temporaires. Mais ça va être analysé dans les prochaines semaines. Vous ne connaissez pas encore les coûts pour l'édifice de la fonderie, mais l'enveloppe de 900 000 $, ça va couvrir ce quoi? C'est pour nous permettre de rendre nos édifices accessibles. Donc, l'édifice de la ville. Pas nécessairement la fonderie, mais la fonderie va être très haute dans des priorités. Par exemple, peut-être du centre sportif, vous allez ouvrir des candidatures pour ce qui est des soumissionnaires. Peux-vous nous parler un peu des échéanciers? Parce qu'on ne l'a pas très bien entendu. Bon. La première échéancie qu'on a, c'est le 30 janvier, l'ouverture des soumissions. On va connaître, on sait qu'actuellement, on a six soumissionnaires. Donc, on va connaître les soumissionnaires qui vont déposer les projets et le coût du projet. Mais le coût du projet ne compte que pour 15 % dans les chances du soumissionnaire. Donc, c'est 15 %. Il y aura un comité qu'on a nommé ce matin avec six directeurs de modules qui vont participer à ça. Par exemple, le service, le directeur du module du service des loisirs, de l'urbanisme, des travaux publics. Donc, ce groupe-là va analyser les soumissions. Et à la mi-mars, on va prendre une décision au conseil municipal. Est-ce que le comité de sélection est très différent de celui qui a existé pour la première ronde, l'appel d'offre? Non. À mon sens, c'est le même. Bon. La communication extérieure aussi, je pense. Oui. Là, on a une personne qui vient de Québec pour ce comité-là. Et on vise à attribuer le contrat en mars? Si je ne me trompe pas, la date est le 18 mars. Donc, le 18 mars, ça reviendra au conseil municipal et on va prendre une décision face aux soumissions qui auront été déposées. Quelles demandes vous avez formulées aux soumissionnaires qu'ils doivent absolument respecter? Bien, on sait, il y a l'enveloppe. Ils doivent respecter l'enveloppe de 47 millions, points quelques, 50 millions si on compte les équipements. Donc, ça, c'est la première demande. C'est un édifice libre, un édifice aussi qui se doit d'avoir une signature au point de vue architecture. Donc, c'est sûrement des critères qu'on va regarder. Et pour le prix aussi, il y a 15 % pour le prix. Justement, le prix, 15 %, ça, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire qui va prendre le contrat? Ça veut dire que quand vous allez assister peut-être à ça, le 30 janvier, ça ne sera pas nécessairement la firme qui va avoir le plus bas prix qui va être choisi. Merci beaucoup.